bonsoir chers développeurs et bienvenue à l'épisode renseigne de notre cursus de préparation à la certification d'acheter de solutions adb s effectivement j'enregistre cet épisode samedi l'épisode renseigne normalement devait être publié vendredi mais compte tenu des des imprévus du quotidien j'ai dû décaler la publication de cet épisode samedi et la semaine prochaine et bien évidemment qui devait être consacré aux bases de javascript et aussi en ballottage parce que j'ai beaucoup de situations imprévues et bien évidemment je vais essayer de mon mieux de résoudre un certain nombre d'urgence avant de reprendre notre cursus de publication qui est bon comme un fréquence journalier des publications mais entre temps si vous avez vous manquez du moins ou quoi fait pour vous laisser nous avons déjà balaié beaucoup beaucoup de de sujets nous avons balaié les bases achetées nous avons balaié les bases css nous avons aussi balaié comment vous pouvez utiliser guide cette semaine vous pouvez dire vous essayez à les prendre n'importe quel site internet ici de vous laisser à consulter ce que nous avons consulter notamment avec l'acheter le css ou la partie visible dans ce serait une très bonne chose pour pratiquer quand moi lorsque je vais et je respecte tous ces urgences je compte reprendre dans ma planification c'est juste une semaine sabbatique que j'appelle sabbatique mais en réalité c'est une semaine qui sera consacrée à les autres c'est énorme d'urgence alors l'épisode de 35 et tout simplement la deuxième partie de ce que nous avons abordé jeudi qui était consacrée aux opérations de base avec l'objectif du premier volet était de vous présenter comment est-ce qu'on peut créer un dipot distant puisque lorsque vous sauvegarder grâce à quitter vos fichiers les modifications de votre fichier des choses sont stockées dans votre machine locale et s'il a trouvé qu'on va déplacer ou que votre machine tombait en panne et dans ce cas il serait difficile pour vous de retrouver tout le travail que ce soit vos fichiers htm et css ou peut-être même javascript dont l'important pour vous est grâce à guide up des dépôts disposés d'un dépôt distant que vous pouvez solliciter à tout moment un peu comme lorsque on crée un document à partir de google doc lorsque vous créez votre document à partir de google doc quel que soit l'endroit où vous situez quelque soit la machine que vous utilisez ou l'ordinateur que vous utilisez que ce soit une tablette que ce soit un smartphone que ce soit un ordinateur distant vous pouvez bien évidemment accéder à votre dépôt qui et j'ai précisé dans les précédents épisodes qui n'était pas le seul à proposer ce type de solution on a parlé des guides l'app on a parlé des bits alors l'épisode précédent durait pratiquement une nuit tant avec beaucoup de difficultés qu'on a rencontré notamment sur la capacité de déplacer notre dossier notre répertoire vers d'une et cette difficulté résidait tout simplement dans le fait que voilà ma machine avec une ancienne version de windows windows 7 et dans mon vie est ce qu'on avait bien évidemment d'un vie est ce que j'avais bien évidemment déjà rencontre qui avait été identifié et en créant notre compte compte que j'ai créé illustré comment vous pourriez vous inscrire il ya des difficultés de communication entre le guide mon guide local et guide donc dit qu'elle n'arrivait pas à authentifier donc il n'est pas j'ai dû donc avoir recours à une solution que j'ai présenté il ya bien longtemps bien longtemps guide pod guide pod qui vous permet de disposer d'une machine virtuelle dans une machine en ligne que vous pouvez utiliser pour bien évidemment vos opérations et grâce à que j'ai pu mais évidemment déplacer ce qu'il y avait dans ma machine vert mais qu'ils comprennent pour vous pouvez voir que tous les dossiers que j'ai créé dans ma machine locale sont actuellement à dit qu'on veut voir il ya avatar yahoo pitch il ya présentation recommandations et notre fichier de système c'est donc et pour le faire et je n'ai pas eu des difficultés j'ai fait une capture de crans lorsque l'opération s'est fait j'ai tout simplement fait la commande que nous avons représenté guide push quand vous pouvez le voir guide push origine même tout simplement et vous pouvez voir ici que les dossiers ont été tout simplement déplacés comme 100% et de santé déplacé il dit bien que ça a été déplacé à l'adresse qui dépend comme un pégaspe test guide et c'est ceci ici c'est c'est un des cycles et c'est là où les dossiers sont les bons en utilisant machine vituelle que nous propose par exemple la solution guide pod j'ai accès à un système d'exploitation récent ce qui me permet les niveaux d'opérer et pour la suite du coup je pense que c'est de ce côté que je vais opérer puisque en attendant que je dispose d'une machine qui est une version assez récente ça va être difficile pour moi de gérer mes opérations à partir de vie et ce code installé sur ma machine donc voilà c'est ce qui m'a obligé à aller à guide pod et à guide pod les choses se sont passées tout simplement donc guide pod c'est une entreprise qui crée ce qu'on appelle un environnement de développement pour vous permettre d'accéder bien évidemment vos dossiers à partir de n'importe quelle machine donc il va du principe que en utilisant par exemple votre machine pour avoir des soucis d'installation de certaines applications ou de mise à jour dans ces solutions que j'ai utilisé pour déplacer mon dossier local guide vers guide up voilà donc nous allons continuer dans ce cours une fois que nous déplacons mais si vous avez suivi tout ce que j'ai présenté vous n'aurez aucun problème à déplacer surtout si vous avez un système récent comme Windows 10 ou Windows 11 ou si vous avez Linux installé dans votre machine alors nous allons commencer dans cette vidéo en précisant que nous sommes encore dans les bases donc on ne peut pas pousser très loin sur les opérations possibles à guide up parce que guide up est très vaste avec énormément d'opérations vous n'avez qu'à aller dans la documentation puisque guide up a bien évidemment une documentation et voir tout ce que guide up est capable de faire mais pour un début ça va être difficile de valider toutes les opérations ce que je donne actuellement c'est de l'essentiel pour débutants et bien évidemment au fur et à mesure qu'on va avancer on va injecter cette même thème alors dès le départ nous avons présenté guide up comme un service qui vous permet de télécharger, d'héberger et de gérer votre code à l'aide de guide j'ai essayé de faire un schéma pour illustrer ces trois pôles, héberger, télécharger, gérer l'hébergerment c'est ce que nous avons vu dans l'épisode précédent le premier épisode à travers la création d'un dépôt distant alors pour cet épisode nous allons voir le clonage d'un dépôt qui renvoie au téléchargement d'un dépôt et puis concernant la gestion d'un dépôt, gérer le dépôt qui a des thèmes comme la gestion des branches, des fusions, la collaboration ou la gestion des conflits ces sujets seront abordés bien plus tard, ce sont des sujets qui sont assez complexes parce que dans ce cadre là on touche déjà ce qu'on appelle le travail en équipe, c'est à dire que vous avez pour un projet, un équipe projet vous avez plusieurs développeurs qui travaillent au sein d'un même dossier, au sein d'un même projet, au sein d'un même répertoire et qui coordonnent chacun de leur côté des fonctionnalités bien précises et il faut un coordonnateur pour pouvoir apprécier le travail, ce qu'on appelle review apprécier le travail, valider et puis l'intégrer dans la base donc c'est un processus qui est totalement différent de ce que nous avons présenté jusqu'ici mais ce processus, compte tenu de la complexité, ne sera pas intégrée pour un départ donc nous allons donc d'abord rôder les deux premières fonctions, nous allons rôder nous allons introduire petit à petit les éléments qui concerne le troisième pilier dont cette vidéo est bien consacrée au deuxième pilier portant sur le couronnage des dépôts alors, en règle générale, comme je l'ai dit en règle générale, ce que vous devez savoir, c'est que le workflow, ce qu'on appelle workflow, c'est le flux du travail normal, dans le perso, lorsque vous êtes indépendant, vous travaillez sur un projet, par exemple, vous voulez mettre en place votre site web personnelle, c'est très simple, une fois après avoir initialisé votre répétoir, voilà, fait la première sauvegarde dans votre dépôt distant, toutes les opérations qui suivent la pression en cessé même peu, il suffit juste d'aller, par exemple, supposons que je travaille sur mon projet et que je vais créer une autre, une autre page html, concernant, concernant mon site, disons, j'ai la page d'appeler, la page de présentation, la page de réclamation, disons que je vais créer la page de projet, je vois, 10 projets.html, je vais l'entrée, ça mettrai la page de projet, dans la page de projet, je fais, vous connaissez déjà ça, si vous avez pris le cours de page de projet, et puis là, je vais mettre un titre h1, page de projet, et puis je vais mettre un paragraphe, et ce site, cette page, cette page, liste pour le projet actif que je porte, en tant qu'architecte, voilà, donc, voilà, donc, un site, une page que je viens d'ajouter, donc au fur et à mesure que vous travaillez, le workflow est assez simple, c'est ce que je précise ici, c'est-à-dire le workflow, c'est dans le premier temps, vous préparez vos fichiers ou vos modifications pour une sauvegarde, avec la commande guide.ad, guide.ad, je veux dire, vous validez la sauvegarde des fichiers, dans votre dépôt local guide, guide commune, tirez un message, et puis vous dépassez les modifications de votre dépôt local guide, vers le dépôt distant à guide up, donc, en règle générale, ce sont, une fois après avoir initialisé votre répertoire, et après avoir fait votre premier sauvegarde dans le dépôt distant à guide up, les opérations sont assez simples, c'est-à-dire vous de définir à quel moment vous devez faire un point d'arrêt, vous enregistrez et déplacer toutes les modifications que vous avez faites du côté de votre dépôt distant à guide up, donc, prenant un exemple, j'ai ajouté une page au projet, et j'estime qu'elle est bonne et je veux l'enregistrer, j'ai dit premier, vous signalez, guide et voilà, vous préparez vos fichiers, une fois que vous avez préparé vos fichiers, vous sauvegardez, en précisant de poser la question, je clique M, création d'une nouvelle page pour les projets, en fait, votre message doit être assez clair, puisque l'on doit comprendre sur pas pour toutes les modifications que vous avez faites sur votre projet, donc, je l'ai fait, je valide, alors, il me dit, ok, il a fait le changement, il a déjà enregistré, et maintenant, j'ai fait juste guide push, voilà, pourquoi on fait juste guide push, vous n'avez plus besoin de faire guide push originman, comment on le faisait, puisque, ce qui est bien avec guide, il a déjà enregistré tous les paramètres, il a déjà enregistré tous les paramètres, avec les autres déplacements, vous pouvez juste faire guide push, et il va tout simplement envoyer, si vous venez, vous avez vu, voici, notre dépôt d'instance, nommé test guide hub, donc, il a déjà enregistré les différents paramètres, donc, si vous venez ici, vous actualisez, vous allez voir que les modifications sont déjà, voilà, vous venez le voir, il y a 5 minutes, voilà, mes projets pour acheter, 5 minutes, ça fait 5 minutes, c'est une estimation qu'il vient de mettre en place, ce volet là, comme vous pouvez le voir, et puis vous voyez ici, création d'une nouvelle page pour le projet, c'est le message que vous avez inscrit à maintenant, donc, à chaque fois que vous faites vos modifications, vous faites guide push, et vos modifications sont présentes sur votre dépôt, donc, ceci, c'est à part sur le résumé d'un développeur indépendant, maintenant, pour ce qui concerne le téléchargement de code, c'est-à-dire le clonage d'un dépôt, le clonage d'un dépôt est intéressant dans la mesure où, il peut arriver que je me retrouve dans un autre pays, j'ai laissé ma machine, ou dans une autre région, j'ai laissé ma machine, tout moins, dans mon lieu d'habitation, je suis dans un hôtel, et l'hôtel est équipé d'une machine, et j'ai pour une semaine, dans la ville où je résidiais pour une semaine, alors, si, pendant cette semaine, je veux avancer sur mon projet, c'est très simple, je vais juste, lorsqu'on voulait avancer dans votre projet, je crée juste, je fais juste du clonage d'une demande de dépôt distant, c'est-à-dire, je prends ce que j'avais déjà fait dans mon dépôt distant, j'ai déjà dans la machine locale où je suis actuellement, et puis, je reprends mon travail, tout simplement, c'est ce que je précise, quand vous créez un répertoire sur le guide-up, il existe en tant que dépôt distant, vous pouvez cloner votre dépôt pour créer une copie locale sur votre ordinateur, et effectuer une synchronisation entre les deux déplacements, dont, une synchronisation entre les deux déplacements, je ne suis pas encore là, alors, quand vous clonnez un dépôt, vous le copiez à partir du guide-up sur votre machine locale, c'est très important, en supposant que je suis dans un autre pays, voilà, je suis dans un autre pays, et je souhaite, bien évidemment, je souhaite bien évidemment, avoir une copie, bon, je vais réduire la fenêtre, je vais créer un autre, un autre, un nouveau dossier, je vais mettre copie, copie, dépôt, copie, non, on ne met pas d'espace, copie, dépôt, copie, dépôt distant, ok, donc, c'est là, à l'intérieur, que je vais illustrer l'opération, comment est-ce qu'on fait pour, bien évidemment, copier un dépôt distant, mais pour ce qui vous concerne, vous pouvez aussi faire pareil, si vous êtes en vie, est-ce que vous créez un nouveau dossier, et peut vous faire l'opération, alors, comment ça se passe, lorsqu'on veut copier, une copie de notre dépôt distant, disons, comme j'ai dit, vous êtes dans un autre pays, vous êtes dans une autre ville, vous n'avez pas votre machine locale, entre vos mains, mais vous voulez travailler sur votre projet, sur vos fichiers HTML, vous fichiers CSS, mais vous n'avez pas les éléments entre les mains, comment vous allez faire, si vous avez une machine entre vos mains, vous allez juste, vous faites les opérations, première chose, vous allez à GitHub, vous entrez dans votre page, dans ce qui vous mettez vos informations d'authentification, et une fois entrée, vous allez à la page principale du dépôt, voici la page principale du dépôt, et pour connait le dépôt, avec le protocole HTTP, sous HTTP, cliquez sur l'icône de copie, pour connait le dépôt, avec une clé CSS, SSH, nous allons laisser cela, on va aborder ce point, bien plus tard, alors, restons, si c'était SSH, je clique ici, et l'adresse sortait, mais comme c'est HTTP, je clique là, et voici l'icône de copie, lorsque je clique, il dit copier, ça veut dire, ça a été copié, ok, et on voit que c'est copié, vous allez, je n'ai pas terminé, ici, en réalité, vous allez, j'ai pas terminé, j'ai oublié de préciser le code que vous devez exécuter, le code est très simple, vous allez ici, je vais entrer dans le dossier, cd copier, vous illustrez cela, je vais entrer, vous connaissez les commandes de terminal que je vous ai mis, cd pour entrer dans un, voilà, je suis dans copier des codes de 100, pour copier, lorsque vous avez votre machine ouverte, vous êtes, par exemple, ça c'est VS code, vous avez ouvert un autre dossier, si vous avez juste, vous mettez git clone, et puis vous collez l'adresse que vous avez copié tout à l'heure, cette adresse que vous avez pris, en cliquant sur code, et là, j'ai en cliquant sur copier, donc vous faites juste, git clone, suivi de l'adresse du dépôt distant, et lorsque vous tapez entrer, on va voir ce que ça va donner, voilà, très rapidement, et si on ouvre le dépôt distant, qu'est-ce que vous voyez ? vous voyez que tout ce que nous avons, bien évidemment, c'est là, ici, donc c'est très simple, vous faites juste, git clone, j'ai oublié de préciser ça dans mon, dans mon slide, vous faites git clone, vous tapez entrer, donc après, avant appuyer entrer, il y a git clone que vous devez mettre, lorsque vous mettez git clone, bien évidemment, vous avez votre clone local, voilà, tout simplement, comment les choses se font avec notre, lorsqu'on veut cloner un dépôt, voilà, voilà donc, tout simplement, il faut que je précise que, github offre la possibilité de télécharger un fichier zippé de tout un, répétant, tout un dépôt distant, voilà, c'est une solution que vous pouvez utiliser, ils ont aussi la possibilité, puisqu'ils ont prévu un logiciel github desktop que vous pouvez installer sur votre machine, et à partir du dépôt distant, lorsque vous pouvez ouvrir avec github desktop votre répertoire, vous pouvez directement sur la machine, on va rester installer un kit desktop, mais en règle générale, la méthode d'utilisation git clone est la plus usule, donc moi, je présente les méthodes les plus usules, maintenant, pour les aspects avancés, je l'ai dit, ce que je vous présente, c'est 20%, en réalité, mais les 20% que j'estime important, maintenant, 80%, vous pouvez glaner cela à travers la lecture, à travers d'autres cours, vidéos, je l'ai dit dès le départ, notre approche n'est pas de présenter le développement web pour faire de vous des développeurs web, c'est de présenter le développement web pour architectes cloud AWS, architectes de solutions AWS, voilà, pour que lorsque vous vous retrouvez devant d'autres tutoriels, vous ne soyez pas totalement désemparés. Voilà, nous allons conclure en disant tout simplement que nous avons présenté les opérations de base, avec eux, comment créer un dépôt distant, comment vous inscrire d'abord, comment créer un dépôt distant, comment initialiser un répétois, comment, bien évidemment, cloner un répétois. Pour ce qui concerne la collaboration, puisque la réelle puissance de l'équipe existe justement dans la gestion du travail en équipe pour les développeurs, que vous soyez dans le cadre d'un projet commercial, par exemple, vous voulez développer une application ou vous voulez proposer un site web professionnel, ou dans le cadre d'un projet, ce qu'on appelle le mouvement open source, nous allons revenir, ou dans le cadre d'un projet open source, ce volet de collaboration sera abordé, ce sont des points qui sont très avancés. Moi, j'estime que le niveau de complexité actuelle ne nécessite pas que je vous présente cela en ce moment, mais je reviendrai là-dessus. Pour l'instant, nous sommes encore en base, on a présenté les bases du HTML, on a présenté les bases du CSS, on a présenté les bases du guide, et pour le moment, il ne nous reste que les bases de JavaScript, et bien évidemment, nous allons aborder cela. Ce que vous devez retenir tout simplement, c'est que le guide et le guide Hub, ce qui sont inséparables, vous permet de sécuriser votre code, voilà, sécuriser, parce qu'en créant une rédondance, ça assure la sécurité de votre code. De partager votre projet, vous pouvez partager votre projet avec d'autres développeurs, de collaborer avec d'autres développeurs en travaillant en équipe pour recevoir les problèmes. dans le prochain épisode, nous allons présenter les bases du JavaScript, j'espère que je vais revenir beaucoup plus vite, et j'espère que je vais pouvoir résoudre de façon professionnelle tous les problèmes, et les problèmes sérieux que j'ai à résoudre cette semaine, et que je pourrai reprendre dans une semaine, bien évidemment. Et reprendre pour ne plus arrêter, reprendre et aller même beaucoup plus vite, en profondeur, parce qu'à la séquence où je vais actuellement, il est fort pouvoir, si je maintiens le même règne que nous passions toute l'année uniquement sur les fondamentaux, alors que nous avons beaucoup de thèmes à aborder, nous avons le développement à aborder, nous avons le fonctionnement technique d'internet à aborder, nous avons les systèmes distribués à aborder, nous avons la sécurité à aborder, nous avons les conteneurs à aborder, notamment Docker et Kubernetes, nous avons les microservices, nous avons beaucoup d'autres choses à aborder. Et avant d'entrer dans le fond avec AWS, mais je suis sûr qu'avec toutes les bases que nous avons, nous allons survouler AWS. Et bien évidemment, dans cette séquence de préparation à la certification, il est important de balayer énormément et de, comment je peux dire ça, d'être dans les bonnes dispositions pour pouvoir transmettre ce que je compte transmettre, à savoir mon expérience, tout ce que j'ai vécu, comment j'aurais aimé que les cours me soient présentés avant ma préparation, avant mon passage à la certification de l'architecte de solutions AW. Donc ce sont vos retours d'expérience que je souhaite présenter, et bien évidemment la semaine prochaine, comme je l'ai dit, ce sera une semaine sabbatique, et on va reprendre après pour balayer javascript, et je l'espère terminer avec ces phases, je pense qu'un mois et demi terminer avec la phase liée au développement. Merci, on se retrouve d'avant une semaine. Merci.